Avec son rapport sur l'état de la France, le CESE publie un portrait inédit de la France et des Français à l'automne 2023. Trois d'enseignements. Le premier, c'est celui que les Français et les Françaises ont une perception aiguë des inégalités, en particulier sur l'accès à l'emploi, aux services publics, à la santé, à l'éducation. Et la cause première des inégalités en France, c'est le lieu de résidence urbain, rural, centre-ville, banlieue. Un deuxième enseignement du rapport, c'est le fait que pour un Français sur deux, le pouvoir d'achat ne permet pas de répondre à ses besoins essentiels où il répond tout juste. Et la question que s'est posée le CESE, c'est de savoir quel niveau de vie décent on peut avoir en France selon que l'on habite dans les territoires ruraux, urbains, en banlieue, en centre-ville. Le troisième enseignement de ce rapport, c'est l'éco-anxiété. On a 80% des Français qui se disent inquiets face au réchauffement climatique et surtout frustrés devant le passage à l'action. Alors maintenant, quelle est la possibilité pour le CESE d'agir et comment est-ce que les pouvoirs publics vont pouvoir se saisir de ce rapport pour pouvoir se mettre à l'action ? Ça va être tout l'enjeu des prochaines années.